Chers amis, on se reposait d'études de la Mishnah. Berer alayayin shelifne amazon, patar etayayin shelahar amazon. Les gens avaient la coutume, quelquefois, avant le début du repas, de boire un peu de vin. Ensuite, il y avait le repas. Et après le repas, quand ils avaient débarrassé la table, ils se mettaient encore à boire un petit peu de vin. Bien ici, la Mishnah ait dit que la bracha, qu'on a resté sur le vin qui était avant le début du repas, avant de faire un mozzi, elle acquitte le vin qu'on boira à la toute fin du repas, alors qu'on n'est plus vraiment pendant le repas. D'accord ? Patar etayin shelahar amazon. Regardez, le rabbi O'Dabat-Noré précise quelque chose d'important. Il dit, patar etayin shelahar amazon, anemileh b'shabatol v'yamim tovim. Cette coutume-là, c'est pendant Shabbat et yom tov. Shereguirim likboa alayayim leahar amazon. Ou l'habitude, depuis le début, au moment où on faisait la bracha, avant le début du repas, c'était qu'on savait déjà tacitement qu'à la fin du repas, on s'installerait. Et quand il a fait la bracha, avant le début du repas, il savait très bien qu'après, il boirait, ça pouvait être une intention explicite ou implicite, mais peu importe. Aval beché haremim et les autres jours, Shereguirim likboa alayayin shelahar amazon. Où on n'a pas l'habitude, après le repas, de boire encore du vin. Enayin shelif n'amazon, potayayin shelahar amazon. Si je n'ai pas eu d'intention explicite, on ne peut pas dire que tacitement, la bracha que j'ai fait avant, elle a quitté aussi ce qu'il y avait après, puisque ce n'était pas l'habitude. Donc, quand c'est l'habitude, on peut commencer avec tacitement, c'est comme si tu avais eu l'intention. Mais quand ce n'est pas l'habitude, non. Et après, il précise, on dit après le repas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire après qu'on est fini de manger du pain. C'est terminé. On est fini de manger du pain, on a terminé, presque débarrassé à table, on n'a pas encore fait le vin. Et après, il n'y a pas encore fait l'intention de la crête amazon. Si quelqu'un mange d'une parperette, des choses qu'en général, on mange avec du pain. Rabbi Ovadia Barthinore, il dit par exemple, de la viande, des oeufs, des poissons, toutes ces choses-là. Si on a mangé ça avant le début du repas, ça acquitte ces mêmes aliments qu'on mangerait après avoir terminé de manger du pain. Parce que ces aliments, quand on les mange, on mange du pain. C'est évident qu'il n'y a pas de parha à rester dessus, puisque le pain, il les acquitte. Mais même quand je dis, j'ai fini avec le pain, maintenant, je mange ces choses-là. A priori, si tu ne les manges plus du tout avec du pain, tu devrais faire la bracha rishona dessus, la bracha initiale. Et bien, on dit que non. Pourquoi ? Étant donné que tu as déjà fait la bracha dessus avant, tu as déjà fait Chakol sur ton poisson avant, et bien, ça acquitte. Birecha la patte, patar et ta parperette. Quand on a fait la bracha sur le pain, ça acquitte la parperette. Ça veut dire quoi ? La parperette qu'on mange pendant le pain, pendant le repas. À la parperette, l'opatare et ta patte. Par contre, d'avoir fait Chakol sur la parperette, ça, ça acquitte pas le pain. Bécha maï, omri, maflot, ma'asegdera. Et Bécha maï, il dit, même pas la ma'asegdera. Alors, la camarade s'interroge. Ça veut dire quoi ? Même pas la ma'asegdera. Est-ce que les propos de Bécha maï se rapportent sur birecha la patte ? Que Bécha maï dirait que si tu fais la bracha sur le pain, ça acquitte même pas les ma'asegdera, le couscous, le riz, etc. Ou est-ce que ça ne se rapporte que sur la parperette ? Quand tu as fait la bracha sur la parperette, ça n'acquitte pas le ma'asegdera. La camarade se pose la question. Voilà, on continuera à Bécha maï la prochaine fois. Merci beaucoup et attention.